bonjour aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un tampon comme celui ci pour ça il vous faudra du tissu en coton qui ne bouloge pas et si possible de la corde les premiers que j'ai fait j'ai utilisé du scotch et le scotch avec la gomme laque et surtout l'alcool et ben il se décolle il reste pas donc il vaut mieux mettre de la corde je vous montre ça j'ai acheté ce petit set de tissu chez dictum il est vraiment bien je sais je sais plus du tout ce que c'est comme tissu mais en tout cas on dirait presque du lin alors voilà c'est assez simple pour arriver à ça il vous suffit de prendre deux morceaux de tissu carré comme ça si vous n'avez pas envie d'en acheter chez dictum vous prenez un vieux drap ça fera parfaitement l'affaire et donc vous pliez le premier autant de fois que possible pour arriver à un petit carré comme ça voilà à peu près faut pas qu'il soit beaucoup plus épais que ça là il doit faire ouais il fait un centimètre un peu plus d'un centimètre pas qu'il soit beaucoup plus épais que ça ni beaucoup plus grand sinon vous aurez une plus grosse beaucoup plus grosse tête et là vous le mettez au milieu enfin au pire si le résultat vous plaît pas vous vous pouvez toujours couper dans le tissu qui est au milieu que je viens de plier pour changer l'épaisseur évidemment je n'ai pas bien maintenu c'est toujours quand je me filme que je fais pas bien les choses hop je leur place au milieu voilà ensuite suffit de tourner voilà je vais maintenir par une corde par une ficelle alors voilà ma méthode c'est je laisse courir le long comme ça je pourrais faire un e plus haut et là je tourne pas dans le sens où j'ai tourné mais dans l'autre c'est ça nous assure de garder en fait la torsion donc hop c'est juste le les premiers tours qui sont assez difficiles et il faut les maintenir bien à côté de la tête une fois que c'est fait hop le reste c'est fastoche voilà et je peux remonter aussi où que j'ai envie il faut juste laisser la place au doigt de bien tenir comme ça c'est pas mal façon on aura même tendance à tenir le bas là et arrivé là et ben je fais un nœud hop un double nœud et je coupe voilà ensuite tapoter dessus pour lui donner la forme toute façon en l'utilisant il va prendre la forme parce que vous allez l'appuyer un peu il prendra bien la forme bien plate voilà alors l'avantage avec cette forme là c'est que vous pouvez à la fois si vous voulez avoir le plat du tampon et l'effet donc diffuseur parce que il absorbe la gomme lac et ensuite vous l'appliquer et elle sera diffusée au fur et à mesure et puis aussi si vous avez besoin d'aller dans les recoins vous pouvez toujours utiliser ce bout là s'il vous gêne et ben coupez le quoi qu'il en soit utiliser des gants parce que la gomme lac va remonter et ça va vous coller les doigts même si c'est naturel bah c'est pas agréable et ça s'en va pas si simple si facilement que ça pour les conserver je les mets voilà dans un dans un petit bocal là ça fait vraiment des mois et des mois que je m'en suis pas servi hein oui c'était depuis cet été en fait que je m'en suis pas servi donc ça fait facilement six mois et c'est toujours humide c'est tout simplement voyez je vous ai pas menti les premiers j'ai mis du scotch et ça tient pas c'est pas terrible voilà mais c'est pas catastrophique non plus hum ça sent bon c'est du gold orange et du bain joint et donc c'est tout simplement un pot un peu plus banal et ça le conserve pendant des mois vous connaissez la formule comme d'habitude si vous avez aimé la vidéo likez la partagez la et abonnez vous si ce n'est pas déjà fait et n'oubliez pas d'aller faire un petit tour dans mon shop t'es vu mon petit pitou il est joli tout en noir sur blanc non c'est le contraire à bientôt